Et bien frère Mike, ici ça se passe un peu comme ça. Déjà vous avez vu Philippe, il est là pour la première série de questions. Encore une fois, bonjour Philippe. Bonjour Guélor, mais je souhaite une fois de plus que cet entretien soit bénéfique à ces nombreux téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde. Donc si jamais, il faut qu'on ne pas parler à Lingala. Ah oui, comme je veux. Je t'en prie. Frère Mike Kalambaïre, bonjour. Une fois de plus, le frère Thomas Lokofea Zala, qui est un peu représenté comme étant votre mentor, si ma mémoire est bonne. Je souhaiterais savoir, en relation à Binolele, l'Onaïeza, l'Onaïeza. Non, en relation à son frère Thomas Lokofea, il a très bien. Donc c'est un grand frère, en tout cas pour qui je garde des très bons souvenirs. D'ailleurs je me rappelle, vous allez vous rappeler, tout ce que, donc les premières apparitions de Mike Kalambaïre, c'était aux côtés de Thomas Lokofea. Donc il nous a été pour une grande bénédiction, donc nos relations sont très bonnes. Il y a des choses, peut-être, par exemple j'étais en Europe, j'ai passé de très bons moments avec sa famille, le moment où c'est un petit gars qui est Awa, et finalement, toutes les fois qu'il vient, on est ensemble, donc on est vraiment ensemble, on est là. C'est vrai, on est vraiment ensemble. On sent très bonnes. Justement, alors toujours, frère Mike Kalambaïre, aujourd'hui, il est pasteur, donc là je me réfère à l'homme de Dieu, donc Moïse Mbille. Oui, le pasteur Moïse Mbille. Justement, là, aujourd'hui, c'est là qu'on a été en chef, dans le milieu musical, dans le milieu de la vie, et nous sommes dans la relation beaucoup plus amicale. Aujourd'hui, nous avons des choses établies dans l'Église. Alors, nous a tous été en chef, et nous sommes dans la relation entre nous, nous nous allons nous, nous allons nous en faire avec nous, tant qu'on a été en musique, ou bien, il a changé la dimension. Voilà, il a changé la dimension. Non, même pas. Moïse restera vraiment un frère. Il est vraiment un frère. D'ailleurs, dans nos relations, on est devenu plus serré qu'avant. Plus serré qu'avant. D'ailleurs, vous constatez que nos cultes, très récemment, j'ai bien initié un programme au niveau de l'église, de sorte que nos cultes de dimanche soient des cultes d'adoration. Donc, avec lui, nous travaillons vraiment dans la collaboration. Donc, il est pasteur de notre église. Donc, il restera un frère quand même. Cela me pousse à vous poser une question, parce que de part, vous étiez tous dans l'église Bethel, quand l'église était encore dirigée par le pasteur Biye, donc le papa. Et on salue d'ailleurs en passant. C'est du jeune qui dirige l'église. Mais bien après, Boulouaki, c'était pour quel but ? Boulouaki, personnellement, le frère Maï Kalambaye, le mouna Kiyoko Maki et le mouna Kiyoko Maki. On ne sait pas si vous êtes toujours là, mais du moins, vous connaissez par le mouna Kiyoko Maki du moment où l'église Bethel est propulsée de nos studios. Bien sûr. Tu es compliqué. Non, merci beaucoup. Je vais me devoir répondre. Non, on est très loin de la cité Bethel. Parce que là, jamais de la cité Bethel. Cité Bethel, c'est mon église. D'ailleurs, quand on parle de Maïk, c'est de la guerre que j'étire mes origines. Donc, l'apôtre Mie, l'Emmanuel, c'est mon apôtre, mon pasteur, mon père spirituel. Donc, il y a un problème. À un moment, quand il a pu le Seigneur vraiment de nous élever, il nous a mis au large. C'est-à-dire que la mission... Et comment on parle à un niveau à quatre communautés ? Comment on parle à un moment où il y a des gens pour ça ? Le Congo, le Brasaville, il y a des gens pour ça. Le Gabon, il y a des gens pour ça. Le Rwanda, il y a des gens pour ça. Et c'est comme ça qu'il fallait... C'est justement ce qui a justifié cette absence-là. Parlons du ministère du combat spirituel, comme vous l'avez dit, Maman Olangi. Donc, c'est-à-dire, je vous apprends, c'est un ministère chrétien du combat spirituel. Tu peux être dans ton église là où tu es là, mais tu y vas pour la prière, pour l'adoration. Et Rwanda pour laquelle les activités à dimanche, au combat spirituel, elles sont dans les après-midi. Les après-midi. C'est vraiment, c'est vraiment votre maman. Ok, étant dans la période de promotionner les albums dans ta présence, le lien serait de parler également de ça. Philippe, une question ? Maman Olangi, c'est vraiment notre maman. Maman Olangi, c'est-à-dire que Frère Maï Karambal, toujours puisque Obtunik, c'est-à-dire en référence à l'album. Selon Nde Toulani, selon Batu et puis Audition, on a compris que Frère Maï Karambal, il était vraiment dans la spiritualité, s'il faut le dire ainsi. En termes de texte, thématique ainsi de suite, on comprend qu'il était vraiment dans la prière et puis dans la lecture, il y a la Bible même. Alors on a comme l'impression, cette réalité est en perte de vitesse, dans le mesure où son nighttime Pégoutala, album Alélo, là bas où il est qui ? On dirait que Frère Maï Karambal, vraiment, il était dans le bain. Est-ce que Frère Maï Karambal, il était dans le bain à Kiti Ma Mouke N'a prière ou quoi ? On parlait duquel, l'album lequel ? L'actuel ? Volume 2. Ok, non, il faut bien se donner, c'est les volumes 2. volume 2 c'est la salle à la commande des mots qu'on dit nana tous toutes ces chansons-là on constitue on constitue plutôt les volumes à l'album dans ta présence dans le même message dans ta présence dans ce volume de devant je comprends que c'est votre constat dans son âge que philippe c'est un constat comme vous êtes en train de le faire mais je pense que vous devez me donner encore un peu plus de temps aussi pour vous de bien sonder à la profondeur de l'album vous aurez à comprendre comme nous que son album a une dimension très très élevé savez que l'on d'air jeudi c'est le premier de nos albums jusqu'ici un album qui est sorti juste trois jours après qu'on ait lancé la promotion j'avais déjà sur mon téléphone plus de 300 sms aujourd'hui c'est énorme s'il fallait sur nos adresses électroniques là n'en parlons même pas nous avons réclu beaucoup d'avis beaucoup de félicitations de tout le monde alors de tout le monde une fois je me disais un frère même parmi nous disait mais finalement il n'y a pas de points négatifs il y a des loups positifs donc c'est un album qui est très 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 bien parti dans ta présence volume 2 oui quand vous suivez lamentation vous suivez fongola l'écolo mais on dirait que l'écolo est au fondement c'est vrai donc vous prenez encore votre temps et j'ai dit que l'album ne manque à ça voilà il faut prendre les temps pour que bon quand on a vraiment pour comprendre le message clé mais dans ta présence volume 2 ils ont contenu combien de titres c'est un album de 13 titres de 13 titres voilà 13 titres je vous présente l'oreille de bombangui est là pour une autre série de questions bonjour bonjour le frère maï calamaï donc nous sommes très contents de vous recevoir sur ces plateaux donnés ensemble en fait c'est une question vénin de fidèles téléspectateurs de plusieurs fidèles téléspectateurs en fait la question est celle ci frère maï calamaï toutes vos chansons ce sont des chansons chrétiennes ou de chansons chrétiennes savez-là le christianisme du sotterrand tout le monde aura le roi et les gens télésard et les gens pénètent et christianisme les avis les avis c'est comme ça que je vous parle du christianisme pas comme une religion mais comme une vie que nous devons mener nos chansons sont des chansons spirituelles sont des chansons chrétiennes pour défiler les enfants de dieu comme nous avons reçu le mandat et une mission de la part du seigneur de le faire mais aussi au travers de même chanson permettre à ceux qui ne connaissent pas encore jésus pour aller connaître ok frère maï calamaï n'est pas on ganga la zambé bonganga cette chanson c'était dû à quoi parce que dieu il a métamorphosé votre vie sur le plan physique c'était dit à quoi il m'a dit voilà on a un bébé bonganga cette métamorphose des de la vie de mike à la main n'est pas seulement sur du point de vie physique donc l'étaler au delà même du physique il est vraiment allé au delà du physique du a tellement fait des choses dans nos vies que de l'or par moments nous savons même pas les énumérer ils sont les promesses plutôt de réalisation du seigneur dans nos vies sont tellement énorme que nous serons même pas les étalées ça c'est vrai qu'on n'aura jamais c'était tout simplement pour l'ex à kaka pour brandir les côtés mystiques de jésus mais c'était ce c'était aussi une façon l'accès à qu'on est encore jeune de robin et l'anzea mais là maintenant il n'y a surtout bon en râteau de sa l'eau l'île vraiment très simple de danser cela quoi vous savez la bible d'air nous le recommande elle m'a normalement comme on a maliné maliné on dirait dans ces autres et nous aussi là que quand on danse pour les seigneurs on pense à que je sois que le bisou même dit ce mot basseur est marroi ou bien le soumi n'était pour l'anime donc bouquet bac diable à infiltrer l'eau est une église dans la musique même chrétienne congolaise nous faire croire que danser pour les seigneurs alors là on est on est charnel ou encore des mondes et que c'est pas spirituel que ce n'est pas l'attention la bible insinue très bien souligne que vous elle est quand elle dit avec des danses en fait l'adoration c'est une vie d'adoration c'est un mot de vie adoré c'est aimé dieu adoré c'est louer dieu adoré c'est louer dieu adoré c'est exalté dieu adoré c'est donner au seigneur adoré c'est l'acclamer adoré c'est aussi danser pour les seigneurs danser pour le seigneur frère mike on continue comme ça cette fois ci c'est claudine et sera qui est venue pour une autre sur une question bonjour claudine je ne saurais pas vous poser la question parce que il y a des gens qui se posent la question l'album sort le 14 le 14 juillet retenez bien ce date d'ailleurs à l'occasion nous avons organisé un grand concert donc j'insiste ne confondez pas les choses c'est pas un concert de la présentation officielle de l'album ou encore de la sortie officielle de l'album comme on en a à l'habitude non c'est un concert à l'occasion de la sortie de l'album à l'occasion du lancement officiel de l'album c'est à dire quand vous venez forcément sera pas obligé de chanteuse de chanter plutôt c'est une belle chanson je sais que devant le public par moment on n'a pas le choix comme très récemment partout nous sommes en train de passer vous ne pouvez pas rester ça que vous n'avez fait pour la l'écolo azali c'est tellement et j'aimerais tout le monde alors donc plus ce sera nos anciennes chansons vous venez vous prenez vous procurez des supports nous sommes en train de faire des autographes on prend pourquoi pas de cartes photo ce qui n'est pas mal de suite frère mike c'est vrai hélas sera au terrain municipal de bande à l'eau et elle est bien c'est un samedi 14 juillet samedi 14 juillet précisément la commune au bandal la main de la municipale dans le rendez-vous frère mike c'est vrai vous êtes arrivé pratiquement à la fin je veux dire je me permets de dire qu'un père en retard donc on n'a pas assez le temps ce n'est pas aussi grave que ça c'est l'équipe donc on va vous rappeler très prochainement pour que tous le langot vraiment comme il fallait alors tommy un bon maison à 13 titre et rapidement tournez ma titre est clé ma titre phare il ya deuxième volume bon en fait moi j'ai sincèrement depuis un temps je travaille par un système à ma titre phare donc vous allez même constater que l'album porte les titres de dans ta présence il n'y a pas une chanson des dons qui s'intitule dans ta présence dans ta présence c'est un thème général il ya des sous thèmes qui sont les titres des chansons et le message clé il ya déjà un volume le message clé dans ces volumes 2 c'est toujours nous sommes je dis bien c'est la continuité nous sommes en train de faire la suite de ce que nous avions déjà commencé le message clé c'est celui d'amener le peuple de dieu dans la présence du seigneur et du demeure et permettre aux enfants de dieu au travers des chansons qui comprennent cet album d'entrer dans la profondeur d'entrer dans leur intimité personnelle avec le père c'est fait dans le but de ramener tous les fils et les filles de dieu disséminés à travers le monde de revenir vers le père de réparer de rendre solide leur intimité personnelle leur intimité personnelle avec dieu c'est très important pour quitter ce plateau en tout cas j'aimerais bien qu'on fait un mec qu'il y a une belle saison et c'est très important pour que l'on mme yaka je sais Musique 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 Je vous promets en tout cas, avec beaucoup d'assurance, que cette année ne touche pas sa fin. C'est vrai. Déjà, il y a une personne déjà similaire. Ah mais quand même, comment voulez-vous que je parle comme ça sans une personne ? Magali, on va finir avec toi, oui. Les téléspectateurs veulent que Frère Maï Kalambay aïe mba lissou, suna lissou, suna lissou, s'una lissou, photo clôture émissions. Je re souhaite aïe mba bonganga. Oui. Je re souhaite aïe mba bonganga. Chers amis, non, avant, avant, oui, vas-y, vas-y. Aïe mba lissou. Voilà, déjà, c'est la fin. Comprenez que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. On vous dit en même temps au revoir. Et on se retrouve demain. Mais comme je dis tantôt, on ne va pas se séparer comme ça. Frère Maï Kalambay nous fera plaisir à travers une chanson, juste un morceau, de l'une de ces chansons, qui vous fera plaisir. Mais en même temps, Frère Maï Kalambay, avant, quand il va, j'aurais souhaité que, au PSA, mot de la fin, Message Nabato Basoulan Layo, surtout que l'album dans sa présence, volume 2, au bureau de Malé 14, juillet, ils ont contenu 13 titres. C'est fait être au jour un poteau de Belrao, long et à large, mais du moins, mot de la fin. Je vous remercie à toi, Guélor, à Magali, à toute l'équipe, venez ensemble. Merci en tout cas pour votre hospitalité. J'ai aimé l'accueil que vous vous bénissez. Pour moi, c'est vraiment la première fois que je viens ici, sur ce plateau, d'un ensemble. Donc, vous tous qui nous avez suivis, je vous aime en tout cas. Portez-vous bien. Surtout ce qui me va droit au cœur, c'est l'attention particulière que vous portez sur nous, que c'est sur ce que nous faisons, les mamans, les familles, les papas, les soeurs, les frères. Donc, tantôt ou tant, à travers la ville de Kinshasa, nous avons évalué combien vous êtes bouillants. Donc, avec cet album, vous le recevez très bien. Ça me va droit au cœur. Retenez ce qu'il y a à retenir, c'est le rendez-vous du 14 juillet, donc le prochain. Donc, le mois prochain, venez nombreux, nombreux. C'est une affaire de tout Kinshasa. Ben, la bandale, ce sera pour moi la première fois. Je ne suis jamais produit sous le train musical. Ok, ça sera pour la campagne autre dans les... Et on sera de la partie. Mais un concert vraiment comme ça, ça va être pour nous une première fois. Venez nombreux, alors nombreux. Le 14 juillet, c'est un samedi, à partir de 14h, on le démarre. Il y aura beaucoup d'autres invités. Et on voudrait que l'équipe de Néon Zombe sera là. Merci beaucoup, vous serez bienvenus à tout cas. Surtout pour la restitution aussi, ce serait important. Donc, voilà, venez nombreux, nombreux, nombreux. Le 14 juillet, côté un municipal de Bandaloubo, à partir de 14h, nous allons fêter la sortie de l'album de l'interprésence. Et là, on ne manquera pas. Et les gens réclamentent votre numéro de téléphone. Voilà, le numéro de téléphone, il est resté le même. C'est le 0999955300. Là, c'est mon numéro. Je n'en ai pas deux. Encore moins trois. Parce que le numéro de téléphone est un numéro de téléphone. On va citer par la chanson. C'est le 9-9-9. Désolé, donc on se dit au revoir par ici. Mais Fray Mike va chanter pour nous tous. Et c'est par là qu'on va se dire au revoir. Mais il y avait également une question. Et on ne dit pas du Bandaloubo, mais on n'a pas eu le temps à reposer. On va dire Fray Mike, c'était terrible. Fray Mike, on peut chanter un peu et puis on se dit au revoir. Moi, je vais te chauffer ma veste avant. Donc, je vais te faire un peu. 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 Bonsoir à Bunganga. Bonsoir à Bunganga. Et puis... Bonsoir à Bunganga. Bonsoir à Bunganga. Sous-titrage ST' 501 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 Ce n'est pas moi l'honorable Hito qu'en personne qui peut se dire être dessus. Je crois que la population m'a envoyé au Parlement pour faire un travail et j'ai fait mon travail. Mais il y a toujours des gens qui viennent mystifier une activité normale. Et ils ont évoqué l'article 160. Cet article qui ne colle en rien avec notre démarche, qui ne contribue pas à notre démarche, a été évoqué. Donc j'ai été minorisé par rapport à ça à la plénière. Je ne le regrette pas. Je joue à ce jeu démocratique. Et je commence à acquérir une forte expérience par rapport à cela. Mais je dis que c'est bien qu'une partie remise. Et aussi je promets à la population de continuer à défendre ses intérêts. Et il faut faire très attention. Donc l'interprétation de cet article mal interprété. L'article 160 de règlement intérieur qui stipule qu'un député provincial ne peut pas inviter à la fois plusieurs ministres, à la fois plusieurs mandataires publics provinciaux. Nous n'avons invité qu'un seul ministre, un seul directeur général. Les députés provinciaux de Kinshasa ont également pris part à la célébration de la journée internationale de l'enfant africain le samedi 16 juin. Ils se sont sentis interpellés au terme de cette cérémonie au quartier Ngapani dans la commune de Kimbonseke. Moi personnellement, je veux encourager tout le monde. Et surtout que comme je suis déjà dans l'éducation, je suis promoteur des écoles basquées, des grandes écoles, alors ça c'est mon domaine. J'ai un biais en cadeau à la jeunesse. Comme toutes les députés de Kimbonseke doivent aussi mettre la main dans la pâte pour que cette jeunesse puisse être la meilleure de deux domaines. La famille de Kimbonseke est la biais prépare, surtout avec la création de l'éducation pour l'enfant africain. La famille de Kimbonseke est la plus pleine et la commune la plus forte. On est interpellés à chaque année, c'est-à-dire que nous avons tout ce que nous sommes déjà et participé à cette célébration. Autre temps fort de cette journée, c'est la remise des fournitures scolaires aux élèves des différentes écoles qui ont pris part à cette célébration. Pour sa part, la représentante du gouverneur de la ville de Kinshasa, l'honorable Mwabi, a eu de mots justes pour encourager les responsables des RADEC, l'organisatrice de la cérémonie. Et tant même, nous nous ratons corps et âme pour pouvoir satisfaire, participer à leur éducation. Vous voyez qu'il y a des bénéficiés de cartables, de cahiers et d'un stylo. C'est pour lui que, en tant que président, nous mettons toujours une main dans la pâte. On ne laisse pas le gouvernement tout faire et tant que élus, nous les accompagnons quand même. Les enfants à l'honneur, ce jour-là, ont fait quelques recommandations. Il y a beaucoup d'écoles pour les enfants qui n'étudient pas et pour les facilités de l'anglais qui les viennent aussi comme nous. Il n'y a pas d'école. Nos parents n'ont pas de l'argent pour payer pour nous les pré-scolaires parce qu'on donne à nos parents le travail. La commune de Kimbanseke, qui compte plus de 3 millions d'habitants, ne possède que 6 écoles pour accueillir les enfants. Cette municipalité est confrontée aux problèmes multiples, dont l'analphabétisation. Quartier Sangamamba, Ngolomigi, dans la commune d'Engalema. Ici, la solution aux problèmes d'eau potable attendus avec acuité. Les habitants de ce quartier font cet exercice tous les jours. Ils vont puiser à environ 1,5 km. Ceux qui viennent de très loin se cotisent pour payer la course d'un véhicule afin d'assurer le transport de leur cargaison. Les femmes et les enfants sont les premiers à se lever tôt le matin pour accomplir ce devoir. Si la saison sèche, il fait très froid. Nous dormons presque pas car nous nous réveillons très tôt le matin pour aller chercher de l'eau. Après avoir acheté dans ce bidon, nous devons encore payer 200 francs de transport par bidon. Je viens de Sangamamba pour aller chercher de l'eau à Malouéka. J'ai vu dans ce quartier depuis deux ans. La situation ici n'a jamais changé. L'eau ici à Sangamamba est difficile, voire inexistante. Les hommes se disent également concernés. Pendant les élections, nous avons récité beaucoup d'autorités qui venaient ici, nous promettant beaucoup de choses. Et voilà que ça c'était pour leurs intérêts et ils sont partis. Nous sommes en train de souffrir à cause de l'eau. Nous allons pousser de l'eau dans des kilomètres, 5-6 kilomètres. Voilà les dames qui doivent pousser de l'eau et payer de l'argent pour les transports de ces zones-là. Par exemple, pour ceux qui ont de l'eau, moi j'habite à peu près à 1,5 km. Je fais 1,5 km pour venir chercher un piscueil de l'eau pour boire. Alors que l'eau c'est la vie. J'interpelle aussi que le gouvernement fasse en tout cas de toute urgence venir en aide de la population de Sangamamba. Cette fontaine est l'initiative d'un individu dans ce quartier. Un bidon de 25 litres d'eau paye 200 francs congolais. Le robinet accueille du monde chaque matin et chaque soir. Appui du gouvernement japonais à l'Institut national de préparation professionnelle évalué à 23 millions de dollars américains. La signature des notes a eu lieu au ministère des Affaires étrangères ce lundi 18 juin entre l'ambassadeur japonais en RDC et le ministre congolais des Affaires étrangères. Au moment où nous parlons de l'industrialisation métro, au moment où nous parlons de la reconstruction, au moment où nous parlons de la révolution de la modernité, nous ne pouvions pas ne pas nous attaquer à la matérialisation du chêneau qui jusque-là manquait, celui de la formation professionnelle. Présent à cette cérémonie, le ministre de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale, Modeste Bahatiloukwebo, a salué cette coopération. C'est sous bonne augure que notre gouvernement, conduit par son excellence au système à Tata Pogno, sous la houlette de son excellence Joseph Kabila Kabangé, je dis que c'est sous bonne augure parce qu'à peine arrivé, voilà que les dons commencent à tomber et pas n'importe lesquels. 23 millions, c'est quand même un montant très important. C'est depuis trois ans que ça a été négocié, que l'INPP a introduit la requête et voilà qu'aujourd'hui cette requête aboutit. Heureusement que la même personne qui avait introduit cette requête, l'ADG Maurice Chikmé, est là pour justement finaliser et mener à bon corps ce projet. La formation professionnelle étant l'un des axes définis dans les documents des stratégies pour la croissance et la pauvreté, la formation professionnelle étant l'un des axes définis dans les documents des stratégies pour la croissance et la réduction de la pauvreté, l'INPP qui oeuvre déjà dans cette lancée va désormais augmenter sa capacité d'accueil. L'Institut national de préparation professionnelle, direction provinciale de Kinshasa, va augmenter sa capacité d'accueil. Objectif, augmenter le nombre de stagiaires en formation à l'INPP. Pour ce faire, l'ambassadeur du Japon Yoshimasha Tominaga et Raymond Tubandantungamulongo, ministre congolais des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, ont procédé ce lundi 18 juin à la signature de notes relatives au projet d'aménagement de la direction provinciale de l'INPP, Kinshasa. Le montant est estimé à 23 millions de dollars américains et les experts sont attendus à Kinshasa dès le 24 juin, affirme Maurice Chikouya, le directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle. On attendait ce moment, c'était un tournant décisif pour l'INPP. Je crois que le ministre venait de nous dire tout à l'heure que ça fait depuis trois ans qu'il n'est pas sûr de ce projet avec nos partenaires japonais. Ils ont tenu promesse aujourd'hui. Je dis grand merci à l'ambassadeur du Japon. Grand merci à notre gouvernement qui nous a appuyés pour pouvoir matérialiser ce projet, c'est-à-dire maintenant l'étape est pour l'avenir. Quand on dit que la révolution de la modernité c'est un slogan, voilà une réalité palpable que ce n'est pas un slogan. La modernité à l'INPP va être viable, vivable et ça va être un choc parce que ce sera pour la première fois que l'INPP va se mettre au diapason d'autres centres de formation qui sont à travers le monde. D'après lui, le progrès engendre le développement humain, cela étant la formation professionnelle figure parmi les priorités du plan quinquennal du gouvernement de la République démocratique du Congo. Une école privée de Talangaï à Brazzaville, les élèves s'apprêtent à passer leurs examens d'état, épreuve conforme à leur programme d'enseignement inspiré du modèle français. Leur système scolaire diffère des cellules de la RDC. Une autre différence est visible à partir des tenues. Un finaliste du lycée parle de sa série. Il faut donc maîtriser les équivalences des systèmes scolaires brazzavillois et quinois pour pouvoir inscrire un élève. Au primaire, au collège et au lycée à Brazzaville, soit au primaire, au secondaire ou aux humanités à Kinshasa. Votre journal de la ville de ce lundi, c'est terminé. Merci de votre fidélité. Le prochain rendez-vous, ce pour ce mardi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti. Et obligatoirement finir par être pasteur, non, 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 c'est vraiment pas cela. Donc, même tout ce que je sais, au moins nous sommes pasteurs, il faut être appelé aussi à cela. C'est là qu'il y a le problème, quoi. C'est comme ça que par un moment, moi, je pourrais vous répondre déjà que, moi, je me dis, il faut laisser le tout croître. Et vous particulièrement, personne, vous aspirez aussi un jour de venir pasteur ? Bon, je peux ne pas le vouloir, je peux ne pas le vouloir. Mais si c'est cela, dans le destin du Seigneur, si c'est cela, ce que Dieu veut que je sois, le destin sera plus fort que moi. Vous voyez, mon frère ? Donc, je pense que, voilà quoi, le destin sera plutôt plus fort que moi, à la mesure où je serai obligé, quoi que je serai en train d'échapper à cela, au Kosuka, parce que c'est Dieu qui t'appelle à cela. Donc, je pense que c'est un peu ça, plusieurs fois, dans beaucoup d'églises. La première fois que j'ai prêché dans une église, c'était un pasteur. Vous prêchez déjà ? Oui, oui, dans mon église, je prêche aussi. Ah bon ? Donc, on comprend que le fin Maï Kalamba, il finira toujours par être. Non, pas nécessairement. Non, non, c'est prévisible du fait que vous avez déjà prêché. Non, je suis en train de devenir, c'est un exemple quand même important. Le pasteur qui m'avait invité, il était de mon église. De mon église, il a cité Bethel, une de nos assemblées. Alors, je lui ai dit, mais c'est quoi la motivation pasteur ? Parce que moi, je n'ai jamais fait ça. Ah mais non, Mike, toutefois, quand je te suis à la télé, tes interventions, je sens, moi, une voix intérieure me convaincre, me dire que ces jeunes, s'ils pouvaient venir, c'était une réunion de la jeunesse, s'ils pouvaient venir partager son expérience avec les jeunes, je crois qu'il va très bien parler. Et c'était parti. Mais au fait, il y a comme ça beaucoup de choses. Moi, je pense que la charge pastorale, c'est un ministère d'abord d'autorité, parmi les ministères qu'il y a dans la Bible, d'autorité, c'est le ministère de la parole qui nécessite une vocation, un appel de la part du Seigneur. Donc, voilà. Donc, ceux qui pouvaient écouter à Jesus nécessitaient un appel particulier de la part du Seigneur, mais la Bible nous révèle du truc comme des chantres à l'époque. C'était une tâche réservée qu'aux lévites. Et ça, là, qui tributent, ça, là, qui consacraient. Alors, quand on comprend qu'aux-là déjà, s'il faut le dire, je suis sorti aux hommes qui sont aux temps anciens, donc aux-là déjà comme étant lévites. Donc, lévites, aux-là déjà proches, à ça, la sacerdoce, à ça, à l'arche de l'alliance, à ça, ainsi de suite. Est-ce que l'on peut personnellement, l'inguit, aussi limité, tout simplement, à l'ivoire, ou bien, l'inguit, il peut déjà aussi familiarisé, dans l'inguit, ce qui est un élément, ça sert de ça ? Merci beaucoup, en tout cas. Donc, je me rends compte, vraiment, Philippe, excuse-moi, je me rends vraiment compte, Claudine. On a fait vraiment un enfant des dieux qui maîtrise quand même certaines choses, c'est très important. Vraiment, merci. Alors, examinément autour de l'Oba Amour, c'est-à-dire, dans la Bible, le travail, cette charge-là de la chanson, était réservée, la louange, l'adoration, tout ce que, comme nous pourrions l'appeler, était réservée à Yutubi. C'était les fils de Lévi, qu'on appelait les lévites. C'est-à-dire, ça, c'était du point de vue physique, comme ça. Mais aujourd'hui, tout chanteur du Seigneur qui a reçu de la part du Seigneur, c'est dont l'art de chanter, il est lévite. Il est lévite d'une manière spirituelle. Donc, c'est comme je suis en train de dire à une télévision, je disais, sur une chaîne de télé, je disais, tout ce que moi, en tout cas, je sais faire, vraiment, c'est servir le Seigneur. C'est servir le Seigneur, quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas jouer au foot, je ne sais pas faire quoi que ce soit, mais je crois qu'au service du Seigneur, je peux être un élément quand même important. C'est-à-dire, si même pas chanter, c'est un service à protocole. Non, ça revient. Donc, voilà. C'est un service pour appeler au Seigneur. D'ajouter d'autres capacités, d'autres talents, d'autres grâces. Eh bien, et c'est vraiment le bienvenu. Ok, merci, frère Mike Kalamba. Il y a beaucoup de gens à la maison qui sont en train de se poser des questions. Comment est-ce que le frère Mike a débuté sa carrière musicale ? Est-ce que vous pouvez vous expliquer, Bissio ? Peut-être dans une minute. Vraiment, vraiment. Pour la petite histoire, moi, je commençais à chanter pour le Seigneur. D'abord, j'ai été recruté dans la chorale des enfants, donc à l'école du dimanche. Déjà, à 8 ans, j'étais déjà choriste dans notre chorale de l'école du dimanche. Et nous, on était très bien organisés quand même. L'Église, à l'époque, on finissait l'école du dimanche. L'école du dimanche, on accédait à l'école du disque, ce qui voulait dire l'école du disciple. Et plus tard, c'était dans l'entité de la jeunesse. Et là, j'étais à la fois dans plusieurs chorales à la fois. Mais jusque-là, on le faisait comme ça, parce que c'était un don qui pouvait se manifester. Je me rappelle que tout petit encore jeté. Quand j'intervenais, quand il s'agissait que j'intervienne, c'était quand même des interventions qui retenaient l'attention de l'Église, de beaucoup de gens, de beaucoup de gens... Oh, je vois ma maman là-bas. Ah, maman, je vous salue. Vraiment. Donc, ça pouvait comme ça, facilement retenir l'attention de beaucoup de gens. Et puis, tout est parti. Et plus tard, je vais faire une rencontre. Malgré les chorales, les différents groupes, je vais faire la rencontre avec un frère, avec un grand frère, un aimé, qui est le frère Thomas Lecoffé. D'ailleurs, vous allez vous rappeler, comme moi, que mes premières apparitions à la télévision, dans le domaine de la musique chrétienne, ont été aux côtés du frère Thomas Lecoffé. Donc, à partir de ces contacts, tout est parti. Je suis vraiment parti par la grâce du Seigneur. Bien avant lui, c'est vrai que j'avais déjà chanté au studio, dans différents groupes, tout ça. Mais avec lui, là, maintenant, je sentais que les choses devenaient de plus en plus sérieuses. Depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, après un moment, il est parti. Nous avons essayé de continuer avec nos amis, le Narcisse de Saran. Et plus tard, j'ai pu intervenir dans différents produits, œuvres de nos frères et soeurs aussi chantres, du Seigneur, jusqu'à ce que Mike Alambay va sortir, mettre sur le marché du son tout premier album, dans lequel vous avez retrouvé la chanson telle que Zali, Kambangoulou, Liziba et tant d'autres. Là, c'était l'album. Jésus-Montu. Donc, Mike Alambay a imba nettoie de l'album que j'étais. Oui, il y a imba nettoie de l'album que j'étais. Sauf que vous ne connaissez pas. Vraiment, on va se connaître. Ça veut dire que, exactement, parcours Mourou Moulaï. Alors, là, imba nettoie de l'album que j'étais le cadet, vraiment, il y a une chose. Parce que la plupart avec eux, on avait chanté aujourd'hui, ils ont beaucoup de responsabilités. Donc, une toute dernière question pour quitter ce plateau. Donc, déjà, frère Mike, on remarque que vos albums, donc, les albums, il y a des artistes congolais, presque tout, et c'est souvent piraté. Et qu'est-ce que vous faites par rapport à cela ? Je te dis, ça, c'est une question très pertinente. Parce qu'on voit que, quelque part, mon nom, il y a un frère Mike. D'ailleurs, c'est le cas avec, dans ta présence, volume 2. Donc, à Kinshasa, à travers la ville, c'est déjà piraté. Moi-même, j'ai vu, sur la victoire, tant, je n'ai pas mon nom, je n'ai pas mon nom, je n'ai pas mon nom. Donc, on a carrément ramassé le support piraté ou alors. Donc, je venais de Lubumbachine, à Parlamé, par Zambie. Donc, à Moujmaï, on m'a encore dit. Donc, les trois clips, là, après Noir, à Brazzaville aussi. On m'a même cité les noms de M. à Brazzaville, donc, qui est en train de faire ça. Donc, ça nous fait très mal. Ça nous fait vraiment très, très, très mal. Alors, frère Mike, à Moujmaï, nous continuons. Je voudrais tout simplement vous poser une question relative avec notre, le pasteur Michaud. Votre, comment dirais-je un peu, aujourd'hui, quelles sont les relations que vous entretenez avec le pasteur Michaud ? Parce que nous savons bien qu'il était avec vous à un moment donné. Vraiment, oui, il a été à côté de nous pendant quand même un moment, environ 5 ans, 4 ans même, 4 années même. Et donc, que nous avons été ensemble, non, 4, ça peut être beaucoup, c'était 3 ans comme ça. 3 ans que nous avons été ensemble avec lui et puis on a pu réaliser, 4 années d'ailleurs, on a pu réaliser 2 ou 3 albums comme ça. Et finalement, aujourd'hui, Dieu a voulu et aussi lui-même a estimé que c'était le temps, qu'il pouvait aussi commencer avec une oeuvre. Il a commencé, il a essayé avec un premier album, un deuxième. Moi, c'est surtout plus ce deuxième qui a aussi plus retenu mon attention. Je lui jette beaucoup de fleurs, je pense que nos relations sont bonnes. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'on n'a pas beaucoup de temps d'être ensemble, comme ce fut le cas il y a quelques temps passés. Mais le peu de fois qu'on peut être ensemble, je crois que nos relations doivent être bonnes quand même. Surtout qu'au-delà de tout, moi, je suis enfant de Dieu. Donc, pasteur Michaud, le frère Mike Calambay vous souhaite plein de succès. Vraiment plein de succès, beaucoup de bonnes choses. La prochaine série, justement, la prochaine série de questions, c'est avec mon ami Guélor. Guélor, on va te revoir. Bonjour Guélor. Merci d'être là. Merci. On va parler de beaucoup de choses, notamment votre album. qui sera sur le Mercedes qui est très prochainement, dans ta présence, volume 2. Et non seulement ça, frère Mike a un groupe qu'on appelle Chekina Musique. Chekina Musique, oui. C'est vrai, on va parler de ça. Chekina Musique, déjà, tout comme mieux qu'on enregistreraient à départ, notamment en tout cas, c'était à Pasteur Michaud. Il n'y a pas que Pasteur Michaud, il y a également Mati Calumbo, je crois. Il n'y a pas que Chekina Musique, il n'y a pas qu'on appelle ça, frère Mike. Pourquoi cette séparation aussi tôt ? Ok. Vous avez dit que c'est John Kandolo. John Kandolo, oui. Donc, c'est toute une liste, apparemment. Oui. C'est-à-dire que cette histoire, ça marche avec la conviction personnelle que chacun peut avoir dans son forêt intérieure. Donc, comme je le disais tout à l'heure du frère Michaud, je pense que c'est la même réponse pour le reste. Mais je pense que ce qui est très important, c'est plus nos relations. Parce qu'à un moment, nous ne devons pas arriver à scandaliser les gens qui sont autour de nous, tous les témoins qui nous environnent, qui nous observent. Nous ne devons pas les scandaliser. John, il est tout le temps un peu avec moi. Et puis, dernièrement, j'étais en train de lui produire beaucoup de conseils. Il souhaite d'ailleurs, il a souhaité d'ailleurs, dans cet album qui sortait, je pouvais intervenir, mais compte tenu de mes déplacements, ça n'a pas été possible. Il revient encore que j'interviens dans son tout prochain. Alors, je crois que, Dieu voulant, ça pourrait être possible. Mathis, c'est tout simplement quoi ? Elle est finalement, elle s'est mariée, finalement. Il est à Lubumbashi, il est basé à Lubumbashi. Donc, dernièrement, notre concert, nous avons fait un concert il y a trois semaines ou un mois, comme ça, un mois, à Lubumbashi. Elle était dans la salle. À un moment, elle a même un peu chanté avec nous. Donc, Mathis, c'est ma fille, en tout cas. Donc, il n'y a pas de grand souci. C'était temps pour... Quand on est à Lubumbashi, on a... Frère, mon gars, on a dit Philippe. Allez, frère, m'a balé. Et puis, on va rester là-bas. Tout le bien, l'orchestre, il s'ambrerait qu'on reçoit Frère Mike, ce n'est pas facile. Il y a des églises qui organisent des conventions, des retraits, des séminaires, tout et tout. Mais, quand on se voit, Frère Mike a agrémenté ma sérémonie, on a bête à prendre le coup, mais il va... Ça va conditionner ça, mais c'est trop. Frère Mike, il s'est bon. Cacher ça, mais c'est trop long, c'est trop, trop de conditions. Pourquoi, Frère? Voilà, je veux vraiment vous répondre. Déjà, il y a un problème. Cheikh la musique avec moi, ça fait déjà quelques années que je suis très difficile d'être à Kinshasa pendant quatre semaines, c'est-à-dire un mois. Un mois, trois mois, deux semaines. Une fois même, on a fait un exploit, on a battu à l'aéroport Bakamo-Aviso. On a atterri le matin, on revenait de Bumbashi, on devait aller à Goma. On est resté à l'aéroport, de 10h jusqu'à 12h, on a embarqué encore pour Goma. Donc, c'est-à-dire que, et comme on commet l'Aviso, c'est de plus en plus difficile d'avoir les deux pieds sur Kinshasa. C'est-à-dire quoi? Pendant que Kinshasa a besoin de nous, Brazzaville, on a besoin d'Aviso, Point Noir, on a besoin d'Aviso, Gabon, ils en ont besoin d'Aviso, Bené, ils en ont besoin d'Aviso, comme on revenait de là tout à l'heure, il n'y a pas très longtemps. Donc, il y a comme ça beaucoup, beaucoup de sollicitations qui font que, par exemple, on n'est pas sur place à Kinshasa. Et pour les gens, ils pensent toujours que tu as la Kinshasa. Il y a beaucoup même de ce passeur-là, à Tchel, il y a déjà même Combo, la banderole, la pub, mais peut-être à contacter, pour lui, il se disait... Et puis le deux, justement, nous avons quand même un petit bureau qui fonctionne très, très, très bien. Parce que nous parlons du bureau, je salue Cédric Piana, un gars très fort, selon secrétaire, qui est aussi pour beaucoup, donc, un garçon très intelligent. Alors, à part cela, le premier, il y a caché, sincèrement, je veux le dire à la télévision, c'est que, Mike, Alamba et Shekina, Muzuk, nous savons faire la part des choses. Moi, je crois toujours que Dieu nous a pris dans l'Église et nous a envoyés dans l'Église. C'est-à-dire, quoi, la Bible dit, quoi, tout ce que nous avons reçu de la part du Seigneur, comme don, grâce et tout ça, c'est pour l'édification commune des saints. Le saint, c'est dans l'Église. C'est-à-dire, par rapport à l'Église, une production dans l'Église, un séminaire, un colloque, encore une convention est différente d'une production, oh, bah, qu'il y en a différent, toi, qu'il y a manqué, soirée, moron, un grand hôtel. Oh, tout ça, tout ça. Vous voyez que ça, c'est vraiment différent. Alors, face à l'Église, je fais toujours la part des choses. Une raison, d'ailleurs, je vais dire même à Gélore, une raison qui justifie le fait que tout ça, moindre, malgré, je t'apprends que nous sommes beaucoup dans les églises tous les jours ici aujourd'hui ce sera combien encore aujourd'hui 3,2,2 donc tout à l'heure là donc les églises ça commence jusque l'année toujours dans les églises l'une des raisons c'est parce que nous sommes accessibles du point de vie c'est-à-dire je sais faire la part des choses église nous sommes tous les deux et nous avons besoin de nous voilà frère mc calambay avant tu fais ça m'a le papa l'oreille je n'ai pas le constat depuis lundi passé je n'ai pas le soucis que tu fais moi je n'ai pas le test je n'ai pas le temps que je n'ai pas le boulou tout ça ni ni de ce soir non, je n'ai pas eu de comprendre tellement je n'ai pas le temps que je suis je ne sais pas que je suis je n'ai pas le temps tout simplement à une manière d'alterné quoi c'est à dire moi vous avez la parole ok merci bonjour bonjour lorette oui c'est vrai que aux alis chanteurs mon coin fléant en boucanisme au congo et puis en même temps aussi aux alis chrétiens mais ces derniers temps tout ça la constamment qu'on a verré que l'on a dit oui oui ma cabou et botiaka basse à verser bibliothèque c'est comme si on a dit moi il faut dire ainsi terre-à-terre alors quand vous chantez vos occupiers des filles à peu près en zambé il faut quand même botiaka verser le biblique et j'ai un rapport n'a dit n'est-ce pas vraiment tant d'hommes à verser le biblique ça dit tout le monde salut tout le monde à la liste et je t'en ai mis deux gens de toi jean 3 jean 3 bien sûr qu'on vous chantez mon pays à moi il sait c'est mon soutien mais pourtant vous voyez ma madame et aux autres thèmes à tout directement alors quand vous prêchez faisant toujours accompagné vous pouvez avoir raison vous pouvez avoir raison mais aussi pas tellement pourquoi parce que suivez toutes toutes nos chansons à l'art donc de leur introduction à leur conclusion c'est la parole sur la parole parole sur parole quand j'étais en train de dire même à quelqu'un c'est la parole de dieu qui sauve c'est la parole qui guérit c'est la parole de dieu qui 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 bénit l'homme il y a des chrétiens et tout le soir à rebond de la mérité à ce tien et quand même si je m'aimais justement ce qu'ils ont su nous tout en arrivant à recueillir bat témoignage toujours en abatté belé c'est parce qu'il trouve une dose importante de la parole de dieu dans nos chansons ok alors c'est-à-dire que tout ce que nous chantons là cela n'est là on déçoit le bas de mon monde et que ça repose sur la parole de dieu on ne sont pas exigés pas forcément comme devant vous y est le boli pour réciter versé biblique à proposer à la référence dans une chanson mais comme on a toujours un peu d'atteindre la question à l'aurait tour l'obanine il est toujours observé phénomène mot beaucoup petit petit n'a un domaine à la musique chrétienne un phénomène l'ibang a un phénomène liban à moi l'écran j'ai dit j'ai toujours dit ce qu'ils font je les condamne pas je les incrimine pas il y a aussi beaucoup ils peuvent avoir beaucoup de bases même dans la bible qui peuvent justifier aussi cela chacun à sa manière aux justifiants mais moi pour votre frère pour mon cas depuis un temps vous devez savoir vous de savoir que dans nos chansons vous avez vraiment une réponse qui est vraiment qui doit venir à cette question en fait frère calambaye de mon arc a de prédicateurs là je fais allusion à ma pasteur évangéliste temps vous êtes avant bâti à la bonne et la carte après par anina vio personnellement frère marcalambaye album voie au bimisie et à la vingtaine bain j'ai dit c'était une inspiration soit au côté qui gêne ou c'était comme on peut m'y savent d'une rousse à toi voilà vous vous réveillez un bon matin au niveau non et moi l'entend beaucoup fait ok une bonne question encore il faut éclairer le genre il ya beaucoup de confusion autour de l'inspiration finalement moi je commence à me demander c'est quoi l'inspiration l'inspiration est communique on va chrétien par moment là pas à terme la bise la bible tout est possible tout confusion ce qu'on est là j'ai souviens quelqu'un qui m'avait posé une question qui disait frère m'a dit mon nom au composant la montre sa inspiration non mais c'est que c'est grave ça écoutez l'inspiration ce n'est pas forcément ou la lina boutou au moni ou l'outil baille et le mézard mélodie à sali c'est mon amour et vous utilisez pas forcément cela l'inspiration ça veut dire que l'inspiration c'est un domaine d'été un domaine de dieu c'est à dire quoi l'inspiration peut venir il ya le travail intellectuel qui danser tu dois traiter la chanson à la lumière de la parole comme nous avons toujours l'habitude de le faire souvent quand ça vient même toute cette inspiration là là même pas au bas à l'autre c'est souvent un petit truc comme ça et concernant moi les frais moco le peut-être dans la suite l'homme commence à parfaire à parfaçonner l'inspiration c'est le monde de dieu elle vient de la voûte céleste et elle souffle dans l'âme de l'homme alors fait maïque à la main voilà donc au dos on dit sous la domaine à main mais l'euro lobby c'est normal pas de délé mal au bas co à tout comme c'est l'on capacite on d'abappé s'agisseur ou discerner la réalité environnementale proposera peut-être transformant mais c'est une façon de chercher toujours que c'est là et à l'accompagné parce que comme il dirait c'est pas ouïe c'est qu'on s'arrête à l'aider et je suis à parler oui bimak et un avalat ou ma foi ou tana moi qu'il faut que mon âge soit jusqu'à l'abondance du coeur que la bouche arrive à parler donc c'est à dire c'est vraiment la même chose d'aller à concours qu'il est de l'intelligence 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 que vous avez c'est et ça est un vertu mot que la potentialité moucou n'a pas fait qu'un ami au travail de l'est de l'intelligence c'est-à-dire dieu t'a doté déjà des capacités qu'on va concevoir ma cam tu peux commencer à concevoir les choses et dieu t'inspire du tout donné capacité de perfectionner et surtout à la lumière de la parole en ce qui concerne les chansons parce que si je me mets trop à partager avec vous mes victoires ma triomphe la main par moment comment on voit tout à l'arrivée en quoi c'est différent vous voyez alors tout ça là qu'a toujours pour ce qui est de mon cas mais c'est qu'à ce que d'oser la parole de dieu même si je n'ai pas récité un verset d'air ou de moi et à l'arrivée à la bible est rarement et tout bon j'avais promis à faire artistes et n'abisse surtout le chrétien raison pour laquelle moyen on t'a versé biblique et a été presque du débit à la fin bon j'avais à tout à l'arrivée de tous les marques à l'espérance mais qu'on l'a souvent à la camisade ou ya couffé l'analyse et mon pas tout à moi c'est là frère mike on inspire et n'en m'accueillent oui c'est -à-dire tout le monde n'y voit pas verset verset nous commençons à révéler à donner les rémas de dieu au travers de nos chansons sommes en train de dire appuyer le concept à zali c'est mon pour dire aux gens ils étaient trois sur la croix les deux autres là de par et d'autres une seule mort il a procuré les saluts sur la mort de jésus n'aura ma transfiguration bas à la calama au sénat et l'île back enda ou api ati kala na jour d'un bas à la quina jean baptiste mon nom et le bateau n'occa jean baptiste jésus avait des disciples lui aussi en avait à un moment là même confondu au messie qui devait venir c'est pas quelqu'un de moindre c'est parmi les grands prophètes même de la bible c'est à dire mais pourquoi mon nom et le bataille voilà merci beaucoup en tout cas c'est vrai que nous sommes déjà à la fin mais ça prenait déjà à l'envol à mal les choses qui ne dure pas voilà je salue tout le monde en tout cas toutes les personnes qui nous ont suivi nous ont prêté attention s'il ya un grand message que je pouvais vous avec laquelle on pouvait se séparer autour de la date du du 14 juillet prochain donc ça dit le lancement et la sortie officielle de la bombe dans ta présence volume 2 vous êtes tous invités tout kinshasa est invité et là c'est sraou ce terrain municipal de bandaloua et surtout que moi et chacun de la musique nous sommes jamais produits à bandal c'est le terrain de la convention banille banille mais une production comme ça pas encore ce sera pour une première fois dans lesquois bandal à la bandale après que vous allez recevoir part c'est maintenant nous nous recevons tout kinshasa vous allez recevoir kinshasa le 14 juillet samedi 14 juillet l'issue nous sont la terre municipale et à bandal à partir de 14 heures juste la première note musicale commence et puis nous avons fêté fêté vraiment la sortie officielle de cet album quand il y a des autographes on le fait donc c'est déjà la fin de cette émission mesdames mesdemoiselles et messieurs vous étiez nombreux devant un post récepteur pour le compte de cette émission mais du moins on va pas se séparer comme ça pour maïc à la main c'est peut-être qu'à ce moment le lac à moukou et ça va du so bien qu'il n'y a pas de l'issue ok fond de la vie pour l'eau ... Bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre fidélité.